L'univers The Walking Dead Cependant, pour ceux qui suivent l'univers étendu de The Walking Dead, vous savez peut-être que dans la scène post-générique de The Walking Dead World Beyond, le Dr. Jenner mentionne l'existence de cohortes de variantes. Un terme utilisé pour décrire une nouvelle version de rôdeur qui aurait été créée en France dans un laboratoire de biomédicine. A partir de là, il est clair que les producteurs ont souhaité faire évoluer les rôdeurs afin de créer de nouvelles situations, d'ajouter du danger, d'enrichir le lore, bref, de donner un coup de frais à la franchise. C'est ainsi que les variants ont fait leur apparition dans la saison 11, avec un épisode où Aaron les rencontre. Il est important de noter que le terme variant ne désigne pas un type particulier de zombie, mais plutôt tout rôdeur ayant un comportement différent du rôdeur classique. Parmi ces variants, on trouve les grimpeurs, des rôdeurs capables de grimper, ce qui complique la tâche de nos personnages, qui, même en hauteur, ne sont plus en sécurité. Il y a aussi les brûlants, ou brûleurs, des rôdeurs mutants dont le sang est acide et la peau brûlante. Nous avons même le protecteur, un variant observé par le docteur Chauncey Everett dans les secteurs morts. Regardez ma vidéo sur le sujet, je la mets juste ici. Ce rôdeur aurait un rôle de leader protecteur au sein d'un troupeau. C'est grâce à lui, si je peux m'approcher autant de la meute, on dit que l'union fait la force. Et c'est particulièrement vrai. Et enfin, le plus récent, le zombie aux yeux noirs, ce rôdeur agressif à qui on injecte du sérum qui viennent des créations de genets. Je pourrais même ajouter les coureurs ou runners, ces zombies capables de courir beaucoup plus vite comme aperçu dans la scène post-générique de World Beyond. Voilà pour cette petite explication afin que vous compreniez mieux que les variants regroupent différents types de zombies. Puisqu'aujourd'hui, et grâce à un abonné qui m'a montré la vidéo, je vais vous parler de deux nouveaux rôdeurs qui devraient apparaître dans la saison 2 de The Walking Dead d'Ariel Dixon. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner, c'est très important pour la chaîne et je vais vous expliquer tout ça. Dans une interview avec le casting, les acteurs devaient classer les rôdeurs les plus dangereux. Norman parle des luminescents, des zombies qui pourraient ressembler aux brûlants mais qui ont la particularité de briller dans le noir. Ensuite, il mentionnera un autre style de rôdeur, le rampant, ceux qui sont d'après lui toujours couchés au sol. A noter que ces deux types de rôdeurs apparaissent dans la bande-annonce de la saison 2. Nous allons donc commencer par parler des rampants, et soyons directs, il est quand même fort probable que ce soit simplement des rôdeurs allongés au sol, incapables de se lever, qui attrapent généralement nos protagonistes par surprise. Nous en avons aperçu des millions de fois dans la série principale, mais jamais les personnages ne les ont appelés les rampants. Dans la bande-annonce, nous pouvons apercevoir Carole aux prises avec ses rampants. Incapables de marcher, ces rôdeurs semblent être en phase d'hibernation, fusionnant avec la nature qui reprend ses droits. On peut les voir mélangés à de l'herbe et de la terre, tandis que Carole cherche à s'en extirper. Il est donc compliqué actuellement de savoir s'il s'agit de rôdeurs classiques ou bien d'un nouveau type de variant. Dans la théorie, nous pouvons aller très très loin. Est-ce que le rampant est un variant légèrement plus intelligent, capable de s'adapter à son environnement pour surprendre ses proies ? Pourrait-il avoir une symbiose avec les éléments naturels dus à une substance chimique ? Ou bien est-ce tout simplement une mutation du virus qui affecte les muscles et les articulations, empêchant alors les rôdeurs de se déplacer. A la suite de cela, ils seraient obligés de s'adapter à leur environnement, passant en phase d'hibernation. Bien évidemment, c'est de la très très grosse théorie, mais je ne m'empêcherai pas de rêver. Il est toujours très important pour moi de vous mettre des idées plein la tête. Parlons maintenant du luminescent. D'après Norman Reduce, ce serait similaire au brûlant, dont la peau et le sang est acide, sauf que la particularité physique de ce brûlant est qu'il brille dans le noir. Nous ne savons pas avec certitude si Daryl est réellement dans le tunnel sous la Manche, mais d'après mes recherches, il semblerait bien que ce soit le cas. Qu'est-il arrivé ici pour que les brûleurs brillent en vert dans le noir ? Nous pouvons également remarquer que cette substance verte qui recouvre leur corps recouvre aussi l'endroit où se trouve Daryl. Nous pouvons donc envisager plusieurs scénarios intéressants concernant les luminescents. 1. Cela pourrait être dû à des expositions à des substances chimiques. Les luminescents ont-ils été exposés à des substances spécifiques ? Une telle substance pourrait provoquer leur luminescence, c'est d'ailleurs la théorie la plus probable, compte tenu de la couleur de ces nouveaux rôdeurs. Ou est-ce que ça pourrait venir d'une mutation due à des déchets radioactifs ? Une autre possibilité, que ces déchets radioactifs aient contaminé la zone, affectant les rôdeurs. Et avec le temps, cette contamination aurait pu entraîner des mutations, donnant ainsi aux rôdeurs leurs caractéristiques luminescentes. Mais cela pourrait être dû aussi à l'évolution du virus. Nous pouvons également envisager que les luminescents soient le résultat d'une évolution. Certaines espèces marines possèdent des capacités de bioluminescence, et il est possible que le virus zombie ait évolué pour développer cette caractéristique, les rendant ainsi plus visibles dans des environnements sombres. Mais cela pourrait être dû aussi à cause d'une infection par des organismes bioluminescents. Et alternativement, il pourrait être le résultat d'une expérience scientifique sur des zombies qui auraient mal tourné, similaire aux zombies aux yeux noirs créés par Genet. La couleur verte et la substance qui les recouvre pourrait alors être le résultat de manipulations scientifiques. Et quand je vois le rampant et le luminescent, j'ai vraiment hâte de voir comment Daryl, Carole et les autres vont s'en sortir face à ces nouveaux rôdeurs. Cela va rajouter encore plus de danger, plus d'intensité, et on en a besoin. Même si on sait que Carole et Daryl sont protégés par le scénario, il faut à tout prix que ces variants, ces nouveaux rôdeurs, arrivent à tuer des personnages secondaires ou autres pour montrer tout le danger qu'il y a autour d'eux. Il y a énormément de théories à élaborer autour des rampants et des luminescents, mais je ne suis ni scientifique, ni docteur, ni chercheur. Je ne peux donc pas me lancer trop en profondeur sur le sujet afin d'éviter de dire des bêtises. Nous restons dans une fiction, et tout n'est pas toujours très cohérent dans l'univers de The Walking Dead. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai souhaité vous parler de manière la plus simple possible des nouveaux rôdeurs afin de ne pas trop vous perdre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai très hâte de vous retrouver fin septembre pour la saison 2 et de découvrir avec vous ces nouveaux variants. Sous-titrage ST' 501